Et de deux pour Adiaké et son festival gastronomique qui réunit toutes les couches sociales de la région du Sud-Komoé. Le thème choisit « Autonomisation financière de la femme en milieu rural ». En ligne de mire, porter une attention particulière à la janta féminine en les aidant à créer des activités génératrices de revenus. Le festival gastronomique de cette année obéit à certains objectifs primordiaux, à savoir la promotion du développement économique et touristique à Adiaké, la valorisation de la production animale, annuétique et agricole, et surtout l'autonomisation financière de la femme dans tous les départements d'Adiaké. Yen Yacoubassie, premier magistrat de la commune, note la mobilisation et l'engagement des femmes et les invite à s'approprier ce festival. Nous travaillons à faire en sorte que cette activité, autant que les festivals, soit une activité pérenne et années après à venir, qui se bonifie pour combiner l'aspect d'autonomisation de la femme et l'aspect touristique d'attrait pour Adiaké. C'est bon de leur dire « Allez-y, faites des activités ». Aussi, il faut-il leur donner les moyens de bien encadrer l'activité. Je pense que l'initiative, elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle vise des objectifs qui sont à la fois nobles et multiples, des objectifs qui ne peuvent que participer à l'émancipation de nos femmes sur le plan économique et sur le plan social. Et vous dire combien nous, les membres du gouvernement, nous sommes heureuses de participer, d'accompagner. Durant trois jours, les populations ont pu apprécier l'art culinaire Bétibé dans toutes ses composantes et séries à sur le gâteau, des stands attractifs à visiter, des concours de beauté, un atelier de formation, des conseils et des maquilles géantes, entre autres, offerts aux populations pour leur divertissement.